Diaspora DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. DiascoFoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux ou peut-être des binationaux congolais dans le cadre de cette chaîne YouTube DiascoFoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. L'actualité très abondante, vous le savez, l'Olympique de Marseille faisait en tout cas son retour en Champions League avec l'international congolais des débuts. En Champions League cette saison qu'on aurait pu espérer et prometteur. Mais quoi que d'ailleurs c'est le sujet par lequel nous allons débuter, la Ligue des champions de l'UEFA a débuté la phase de groupe du moins avec l'Olympique de Marseille. L'international congolais chancel Mbemba Mangulu a écopé d'un carton rouge et l'OM a sombré à Londres, à Tottenham. L'Olympique de Marseille s'est incliné sur la pelouse de Tottenham sur le score de 2 buts à 0, hier mercredi 7 septembre 2022, en match comptant pour la première journée du groupe D de la Ligue des champions de l'UEFA. Titulaire, l'international congolais chancel Mbemba a vu rouge. A la 48e minute de jeu, les deux buts d'Espers ont été inscrits par l'attaquant brésilien Richard Lisson à la 76e minute, puis à la 81e minute de jeu, pratiquement de la même manière. Les fosséens ont donc l'obligation de se rattraper. Le mardi prochain, face à l'entrache de Francfort au stade Vélodrome, l'équipe allemande qui a été aussi étriée à domicile va donc chercher aussi à engager quand même ne serait-ce qu'un point pour ne pas compromettre ses chances de qualification. Dans l'autre rencontre du même groupe, justement, l'entrache de Francfort qui a été étriée à domicile par le club portugais du Sporting CP sur le score de 3 buts à 0. Ça promet donc un match de tous les enjeux, déjà dès cette deuxième journée. J'espère que les fosséens vont se rattraper, mais dans l'entretemps, l'international congolais ne sera pas de la partie puisqu'il sera suspendu à cause du carton rouge qu'il a eu à écoper. Mais chancel Mbemba et le carton rouge en Ligue des Champions, visiblement, c'est une histoire d'amour. Jamais un sans deux. La première était une option, la seconde une habitude. Quand viendra la troisième ? C'est une interrogation que beaucoup de sportifs congolais et peut-être marseillais peuvent être tentés de se poser. C'est la grande, en tout cas, équation à l'inconnu, méconnu. Pour son retour en Ligue des Champions de l'UFA, chancel Mbemba Mangoulou est retombé dans le même piège que lors de la première journée de la C1 edition 2021-2022 alors que l'Olympique de Marseille était reçu par Tottenham. Le Leopard, jusque-là, irréprochable après une première période plutôt réussie, s'est fait expulser sur un tacle plutôt viril sur un Minson à la 47e minute. Lui qui filait en tout cas droit à Obu. Un scénario quasi similaire à celui d'il y a un an sur Antoine Griezmann. Alors, du côté de l'Atletico de Madrid, un début au salut d'un raté qui s'apparente au carton rouge et copé lors de la dernière édition de la Ligue des Champions qui a vu l'international congolais être expulsé du terrain sous les couleurs de son ancien club, le FC Porto, lors du match qui l'opposait en tout cas au Col Generos de Madrid. C'était également lors de la première journée à l'international congolais chancel Mbemba. Donc, l'expérience est certaine dans cette compétition. J'ose croire qu'il va en tout cas s'améliorer davantage. Encore lui qui a fait un début de saison irréprochable du côté de Marseille. Il s'est retrouvé quasiment à trois reprises dans l'équipe type du championnat français de première division. Le meilleur défenseur marseillais, c'est certainement grâce à lui que Marseille n'a pas beaucoup encaissé de buts en championnat. Mais en Ligue des Champions, déjà première journée, deux buts encaissés. Une fébrilité peut-être dans cette seconde période alors que les Marseillais nous avaient donné en tout cas l'impression de bien maîtriser leur sujet. Tant Tottenham n'avait pas eu vraiment à mettre en danger cette équipe de Marseille. Mais qu'à cela ne tienne, nous disons courage à notre demi-dieu congolais. Et nous espérons que les choses vont marcher quand il sera à deux retours. Alors nous poursuivons avec l'actualité concernant toujours des internationaux congolais. Cette fois nous quittons la Ligue des Champions. Nous allons en Ligue 1 où un autre défenseur d'origine congolaise était plutôt décisif. Ils ont fait tomber Lyon. Nous en parlons après cette courte pause. En Ligue 1, Gédéon Kaloulou décisif face à Lyon et Lorient intègrent le top 5. L'international congolais Gédéon Kaloulou a participé activement à la victoire de son équipe. Le FC Lorient devant l'Olympique lyonnais sur le score de 3 buts à 1 dans la soirée d'hier mercredi 7 septembre. C'était un match remis de Ligue 1 française titulaire. Le latéral droit de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo a offert une passe décisive à Dango Ouattara pour le dernier but des Bretons à la 40 et 20 minutes de jeu. Grâce à cette victoire à domicile, Lorient prend la cinquième place du championnat avec 13 points après six journées disputées. Gédéon Kaloulou et ses coéquipiers vont recevoir le FC Nantes de Samuel Mutousami le dimanche 11 septembre prochain à 14h. Ce sera en tout cas dans un duel d'international congolais, même si le plus actif chez les haupards, ça reste quand même le milieu de terrain du FC Nantes Samuel Mutousami. Et Gédéon Kaloulou qui est très très en forme en ce début de saison du côté de la Ligue 1 après avoir battu son ancien club, l'ACA Ajaccio. C'est l'Olympique lyonnais qui a fait les frais en tout cas de cette montée en puissance du FC Lorient qui en même temps est aussi l'ancien club de Yohan Ouissa. Et Gédéon Kaloulou s'est très bien adapté dans la philosophie tactique de cette équipe de Lorient. Lui qui connaît très bien en tout cas ce championnat français puisqu'il était parmi en tout cas ceux qui ont contribué à la montée de l'ACA Ajaccio en Ligue 1. Et il a préféré aller du côté du FC Lorient et ça lui va plutôt bien. Tout marche bien en ce début de saison. Nous espérons qu'il restera dans cette dynamique et qu'il va permettre à son équipe de modifier peut-être ses objectifs pour cette saison. Je sais que le FC Lorient peut avoir comme objectif cette saison peut-être de se maintenir en Ligue 1. Mais pourquoi pas chercher à titiller ceux qui jouent le premier rôle dans ce championnat et terminer peut-être dans les top 5 ou le top 4. Espérer peut-être gagner une place européenne la saison prochaine. Cela peut être possible mais la saison est encore très longue. Il faut rester constant en tout cas et surtout très concentré pour arriver à atteindre ses objectifs. En tout cas nous sommes très heureux pour lui et je pense que Sébastien Desabres qui a pris les commandes de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo ne restera certainement pas insensible devant en tout cas ses performances, ses belles performances du latéral droit du FC Lorient. Je disons que je crois que pour les prochaines convocations, en tout cas pour les deux matchs amicaux qu'entrevoient Sébastien Desabres le 23 septembre contre les étalons du Burkina Faso, ensuite le 27 septembre contre la Sierra Leone. Je pense que Jédéon Kaloulou devrait en toute logique être parmi les convoqués puisqu'il est parmi en tout cas les internationaux congolais ou des joueurs congolais les plus en forme entre ses débuts de championnat du côté de la Ligue 1 française. Nous lui souhaitons en tout cas toutes les bonnes choses. Nous allons boucler ces quelques informations qu'on a prévues pour vous. Ce jour, en revenant ici sur le continent, nous allons aller du côté de la Tanzanie pour parler d'un autre international congolais toujours dans le compartiment de la défense, en défense centrale. Et nous y allons après cette courte pause. En première division tanzanienne, l'international congolais ancien du Daring Club Motema Pembe et du FC Renaissance, Enoch Inonga Abaka Di Varane et son club de Simba SC prennent la tête du championnat. L'international congolais Enoch Inonga Abaka et Simba SC ont été accrochés à domicile sur le score de 2 buts partout par la formation de KMC FC. C'était le mercredi 7 septembre au Benjamin Mkapa National Stadium en match comptant pour la 3e journée du championnat tanzanien de première division. Le milieu de terrain zambien, Moses Piri a ouvert le score pour la team rouge et blanc de Daré Salam à la 3e minute de jeu avant que Matteo Anthony n'égalise. Pour les visiteurs à la 48e, Georges Makanga donne l'avantage aux visiteurs 10 minutes plus tard avant que Habib Okyomo marque le but du match nul à la 89e minute de jeu. Titulaire, l'international congolais Enoch Inonga Abaka a disputé l'intégralité de cette rencontre. Et malgré ce nul devant son public, Simba SC prend la tête du championnat avec 7 points à égalité avec Mtibwa Suga et Young Africans. Inonga Abaka et ses coéquipiers vont tenter de consolider leur première place le mercredi 14 septembre prochain sur la pelouse de Tanzania Paisons. Espérons en tout cas que les choses aillent pour le mieux. En tout cas cette saison, Simba SC ambitionne très clairement en tout cas de remporter le championnat. Championnat qui a été dominé la saison dernière par Young Africans. Avec ce compte déjà important d'international congolais en son sein, Young Africans en tout cas a eu à remporter le titre la saison dernière. Et cette saison certainement, Simba SC voudrait bien reprendre aussi ce trophée. Voilà donc tout ce que nous pouvons dire par rapport à Enoch Inonga Abaka qui est parmi en tout cas les défenseurs centraux. qui donnent espoir aux Congolais en tout cas en espérant qu'ils puissent aussi être dans les viseurs de Sébastien Desabres. Lui qui fait de très bonnes saisons depuis qu'il est arrivé en Tanzania en provenance du Darin Club Motemapembe. Voilà nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot. Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtrait une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Sous-titrage ST' 501